Vous êtes sur RTL. RTL midi. Et pour commencer, la valeur n'attend pas le nombre des années. Direction Parallel-Monial en Saône-et-Loire, où une femme de 70 ans s'est retrouvée dans les eaux glacées de la Bourbince. Trois passants se sont jetés à l'eau, dont un adolescent de 16 ans qui l'a ramené à terre. Écoutez le témoignage d'Henri, le héros. On court vers le pont, on se penche et on voit un homme en train d'essayer de sauver une dame au milieu de la rivière et qui n'arrivait pas à la faire sortir de l'eau pour qu'elle puisse avoir la tête hors de l'eau. Et le monsieur est crié à l'aide, au secours. On a besoin d'aide, je n'arrive pas à sortir cette dame. Donc à ce moment-là, je n'ai pas hésité. Directement, j'ai enlevé mes chaussures, mon manteau, mon téléphone, mon portefeuille et j'ai directement sauté du pont sans poser des questions. J'ai senti l'eau, le froid. Pendant une seconde, je me suis dit « Wow, elle est super froide ! » Mais ensuite, directement, je pensais à sauver cette dame qui avait besoin d'aide. Une fois dans l'eau, j'aide le monsieur à pouvoir sortir la dame. Donc à ce moment-là, elle arrive à voir le visage hors de l'eau. Et on se rapproche de la berge. Et une fois sur la berge, on s'est fait aider par les autres personnes qui nous attendaient. Et on a porté la dame jusqu'à la pelouse. On a mis des manteaux sur elle et on a tenu au chaud. On lui a bien parlé. Et ensuite, les pompiers se sont tous occupés de la dame. Et ils m'ont fait rentrer dans la voiture, m'ont posé des questions et ils m'ont gardé au chaud. Parce que j'étais rigorifié. Ah oui, j'en suis fier. Et ma famille est très fière aussi. Voilà, Henri qui a fait preuve de sang-froid au micro-Hertel de Frédéric Perruche. C'est un procès pour le moins atypique qui s'est ouvert ce matin en correctionnel à Paris. Les accusatrices se retrouvent accusées. Souvenez-vous, en 2016, 14 femmes accusaient l'élu écologiste Denis Bopin d'agression sexuelle et de harcèlement, dont 6 d'entre elles à visage découvert. L'élu n'avait pas été poursuivi, les faits étant prescrits. Mais ensuite, il a attaqué tout le monde pour diffamation. Et c'est ce procès qui vient de s'ouvrir en l'absence de Denis Bopin. C'est bien ce que les avocats des prévenus déplorent, Alice Moreno. Oui, il dénonce un procès bancal. Un des avocats s'agace. Face à l'absence de Denis Bopin, je me demande où est la dignité alors qu'il a transformé des victimes en personnes poursuivies. Effectivement, sur le banc des prévenus, 6 des accusatrices de Denis Bopin sont bien là. Un autre avocat renchérit. Sans doute craint-il que la vérité éclate. Tous demandent au juge d'exiger la présence de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale à l'audience. Demande rejetée, faute de moyens juridiques suffisants. Mais le président à l'audience souligne, nous préférons toujours quand les deux parties sont présentes. Maître Pira, l'avocat de Denis Bopin, justifie alors l'absence de son client. Nul besoin qu'il subisse une fois encore des injures et de fausses allégations, selon lui. Car ce sont les accusations de nombreuses femmes relayées dans la presse qui sont au cœur de ce procès en diffamation. L'une compare Denis Bopin à une pieuvre qui lui a sauté dessus. Une autre, Sandrine Rousseau, se souvient qu'il l'a plaqué contre un mur en la tenant par la poitrine. Face à cela, Denis Bopin n'a pas le droit de se dérober. Mais Martel, le premier prévenu, appelait à la barre le directeur de la publication de Mediapart et de Weplenel. Il n'a pas le droit de se dérober, sauf à être irresponsable, comme il l'a déjà été avec ses femmes. Alice Moreno, au palais de justice de Paris. C'est un mauvais rêve, a dit le père d'Emiliano Sala, très éprouvé. L'épave de l'avion qui transportait son fils de Nantes à Cardiff a donc été localisée hier soir du côté de Guernsey, dans la Manche, une semaine après sa disparition. Les recherches privées auront été fructueuses en quelques heures seulement. Mais pour récupérer l'épave, dont la majeure partie est quasi intacte, ce devrait être bien plus long au Hotsoufi. C'est la société privée, mandatée par la famille d'Emiliano Sala, qui a retrouvé l'avion hier matin à 63 mètres de profondeur, au nord de l'île de Guernsey. Blue Water Recoveries a très rapidement localisé l'épave grâce à son bateau équipé de sonar. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a ensuite envoyé un véhicule submersible télécommandé muni de caméras et de lumières et confirmé qu'il s'agit bien de la carcasse de l'appareil qui transportait le footballeur et son pilote. David Munns a mené les recherches hier et témoigné ce matin sur la BBC. Ils ont vu le numéro d'immatriculation et notre plus grande surprise est que la majeure partie de l'avion est là. On s'attendait à trouver un champ de débris. Il est cassé mais la majeure partie est là. Le bureau d'enquête sur les accidents aériens va essayer d'accéder de nouveau à l'épave dans l'après-midi malgré de mauvaises conditions météorologiques. Les corps du footballeur et du pilote pourraient se trouver à bord de l'appareil mais selon les experts, ils devraient s'écouler plusieurs semaines avant que l'avion ne soit remonté à la surface. Aude Soufi à Londres pour RTL et avec nous en studio Jean-Paul Troadec. Bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur du bureau d'enquête et d'analyse dont vous connaissez par cœur ce genre de sujet. Maintenant que l'épave de l'avion a été retrouvée, que va-t-il se passer ? Les autorités britanniques qui sont en charge de l'enquête ont mis en place un navire très bien équipé qui va s'efforcer dans un premier temps d'identifier l'avion. Ça a déjà été fait. De vérifier son état. Et certainement par la suite de remonter à la fois les corps des deux personnes et l'épave de l'avion. La taille des débris donne une idée de ce qui a pu se passer déjà. Il y a des indices déjà extrêmement importants au fond de l'eau. Je pense que tant qu'on n'aura pas remonté l'épave, on aura du mal à savoir exactement ce qui s'est passé. Donc une fois qu'on l'aura remonté, on va examiner l'état des débris, la façon dont l'avion a pu percuter la mer et bien entendu l'examen des systèmes techniques de l'avion pour vérifier s'il y a eu ou non un problème technique à l'origine de cet accident. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée quand on sait que l'avion est quasi intact ? On a plutôt l'impression qu'il a améri ? C'est difficile à dire parce que cet avion n'allait pas très très vite. Il a pu percuter la mer assez violemment sans pour autant être complètement désintégré. C'est très différent d'un avion de ligne qui va très très vite. Donc à ce stade, on ne peut pas tirer de conclusion. Est-ce qu'on a une chance de retrouver les corps des deux passagers ? Une semaine après ? Oui, vraisemblablement. S'ils n'ont pas pu s'extraire de l'avion, ils sont restés enfermés dans la cabine et donc ils sont actuellement présents dans l'épave. Ça pourrait être extrêmement important, notamment pour le pilote. Est-ce qu'on peut envisager une autopsie par exemple ? Parmi les causes possibles de l'accident, il est possible qu'il y ait une défaillance du côté du pilote. Et dans ce type d'enquête, assez systématiquement, on procède à une autopsie. Remonter l'épave, ça va prendre combien de temps à peu près ? De semaines ou de jours ? Je ne pense pas que ça sera très long. Le bateau en question est très très bien équipé, doté de tous les moyens. Ça peut dépendre des conditions météo. J'ai l'impression que les conditions météo s'améliorent à partir de cet après-midi. Donc si les conditions météo sont favorables, et compte tenu des équipements qui sont en place, la remontée de l'épave pourrait être assez rapide. A mon avis, c'est plutôt une question de jour qu'une question de semaine. Est-ce que vous êtes surpris, vous, Jean-Paul Troisdec, qui êtes spécialiste, que ces recherches privées aient abouti aussi vite, en moins de 24 heures, alors que ça faisait plusieurs jours qu'on cherchait cet avion ? Une fois que la localisation de la zone possible de l'accident a été déterminée assez précisément, on parle d'une dizaine de kilomètres carrés, les deux bateaux chargés des recherches se sont partagés en réalité, la surface. Et donc c'est plutôt par hasard, je pense, que les recherches privées ont abouti. Ça aurait pu tout à fait être les recherches officielles du gouvernement britannique si l'avion avait été dans cette zone. D'accord, donc c'est juste un coup de chance. Il n'avait pas de moyens particuliers supplémentaires ? Non, ils étaient équipés du même type d'équipement, des sonars, des appareils très classiques et tout à fait équivalents dans les deux cas. Merci pour toutes ces précisions. Merci Jean-Paul Troisdec. RTL Midi Avec Christelle Rebière Le grand débat passionne les Français. Plus de 3300 événements ont déjà été recensés sur le site du gouvernement et une association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, a décidé par ailleurs de faire ses propositions. Elle estime pouvoir faire gagner 9 milliards d'euros aux Français sans creuser le déficit public. Elle avance donc 12 idées pour faire baisser les prix, en particulier à Armelle Lévy, dans le secteur bancaire. Oui, à commencer par la suppression des commissions d'intervention. Vous savez, ce sont les frais à payer quand vous êtes dans le rouge et que vous dépassez votre découvert autorisé. Si on supprimait ces frais sanctions, dit l'UFC, on pourrait redonner 2,8 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. L'association propose aussi de simplifier le changement de banque en conservant son numéro de compte comme on garde le même numéro de téléphone quand on change d'opérateur. Aujourd'hui, les frais bancaires coûtent cher, 215 euros en moyenne selon l'UFC et en choisissant les banques les moins chères, les Français pourraient récupérer 1,2 milliard d'euros. Et que répondent les banques ? Eh bien qu'elles font des efforts qu'elles ont déjà rendus. 600 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français en acceptant de ne pas augmenter leurs tarifs cette année. Elles rappellent aussi que les commissions d'intervention sont plafonnées et qu'il existe une offre pour les plus démunis. Quant au changement de banque, il est désormais plus facile depuis deux ans, depuis la loi Macron. On peut changer de banque en un clic. D'ailleurs, plus d'un million de Français le font chaque année. Le grand débat. Emmanuel Macron a pris goût à ces longues heures d'échange en bras de chemise et dès aujourd'hui, il récidive pour la première fois en banlieue parisienne à Évry-Courcouronne. Ce sera cet après-midi en présence de 300 personnes. Mais pour l'instant, il consulte les responsables des partis représentés au Parlement et à Strasbourg. Il n'a pas tranché sur l'hypothèse d'un référendum à choix multiples qui aurait lieu le 26 mai, le même jour que les élections européennes. Mais reconnaît que cette idée est bien sur la table. Invité d'RTL midi, Christian Jacob, le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Bonjour. Bonjour. Vous avez été reçu ce matin à l'Élysée. Alors, que vous a dit Emmanuel Macron ? Écoutez, qu'il me recevait pour faire un tour d'horizon à la fois des européennes et de la situation actuelle. Je lui ai dit que sur la situation actuelle, c'était d'abord un constat d'échec. C'est l'échec de son gouvernement, de sa politique. C'est aussi un échec personnel pour lui si nous en sommes là en ce moment. Ensuite, sur la nature de cette crise, c'est une crise du pouvoir d'achat qui touche notamment les classes moyennes plutôt rurales et qu'on ne peut pas y répondre par une modification de mode de scrutin. On a évoqué le référendum aussi. Vous l'avez évoqué concrètement. Est-ce qu'il a mis sur la table l'hypothèse d'un référendum le 26 mai ou pas ? Écoutez, il m'a dit que c'est un sujet qui n'était absolument pas tranché pour lui. Moi, je lui ai fait remarquer que ce serait irresponsable de sa part de chercher à étouffer le débat européen. Or, mettre un référendum à la même date que les européennes, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat européen au moment où il y a plus que jamais besoin d'avoir un débat européen. Et ensuite, sur la crise du pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr que la réponse soit de nature référendaire. Mais ça, c'est sa décision. Oui, mais les Français se passionnent aussi pour ces questions institutionnelles. Le RIC, la prise en compte du vote blanc, une dose de proportionnel, ce sont des sujets qui reviennent très souvent dans le grand débat. Écoutez, moi, je suis très réservé là-dessus parce que lorsque je rencontre les Français, je ne rencontre personne qui me scandent de changer à tout prix le mode de scrutin, ce n'est plus possible. Et sur la proportionnelle, c'est renforcer le pouvoir des partis politiques au détriment des territoires. Or, justement, la crise, elle est très territoriale. C'est-à-dire que vous aurez des élus de plus en plus déconnectés du terrain, mais complètement prisonniers des appareils politiques. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça la bonne réponse. Et en tout cas, ça ne peut pas être une réponse à une crise du pouvoir d'achat. Ce que veulent les Français, c'est payer moins de taxes et moins d'impôts. Après, si on veut les enfermer dans un débat sur le mode de scrutin... Donc, pour vous, c'est une manœuvre, en fait, Christian Jacob, c'est ça ? Si la date... J'ai dit deux choses au président de la République. Vouloir mettre un référendum à la même date que les Européennes, c'est vraiment chercher à étouffer le débat européen. Et ça n'est pas responsable en ce moment. Mais vous n'êtes pas contre l'idée du référendum ? Ça dépend sur la nature des questions. Sur le pouvoir d'achat, je ne suis vraiment pas certain que la réponse soit d'ordre référendaire. Quelle va être la question ? Donc, on verra bien. Moi, le président de la République, à ce stade, je ne demande qu'à le croire, il m'a dit que sa décision n'était absolument pas prise. Merci beaucoup. Merci, Christian Jacob, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée, à bientôt. L'enquête ouverte contre le député de la majorité Thierry Solaire a été confiée à un juge d'instruction. L'élu des Hauts-de-Seine fait l'objet de soupçons de fraude fiscale, détournement de fonds publics ou encore financement illicite de dépenses électorales. L'enquête concerne aussi six autres personnes. Le prélèvement à la source, ça marche. Depuis le 1er janvier, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, multiplie les conférences de presse sur le thème « Il n'y a pas de bug ». Il vient d'ailleurs d'en terminer une à Bercy, il y a quelques minutes. Et au-delà de l'exercice d'autosatisfaction, Christophe Ponziot, pour les 16 millions de foyers soumis à l'impôt sur le revenu, pas d'accident majeur. Effectivement, puisque seules trois entreprises sur trois millions ne sont pas parvenues à collecter l'impôt à la source en janvier, dont un hôpital. Les retraités, les salariés, les chômeurs ou les indépendants ont tous été prélevés. Et grâce à la modulation des taux de prélèvement, 113 000 contribuables qui auraient dû payer des impôts ne payent plus rien. Il s'agit de jeunes retraités ou de nouveaux chômeurs qui auraient dû attendre avant de voir leur impôt baisser. Autre chiffre, celui des visites au guichet des centres des finances publiques. Près d'un million quatre cent mille personnes se sont déplacées en janvier, mais trois fois moins à la fin du mois plutôt qu'au début. Plus d'un million et demi d'appels ont aussi été reçus au numéro vert de l'administration fiscale. Et puis l'adaptation du taux neutre le plus défavorable pour les contribuables concerne moins de 2% des foyers fiscaux. Il faut quand même rester vigilant, Christophe. Effectivement, car toutes les opérations de janvier vont se répéter maintenant tous les mois. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes et de l'Action Publique. Les points de vigilance, c'est la continuité de l'explication aux Français. Mais désormais, on peut dire qu'une fois que la fusée est partie droite, c'était le cas du début du mois de janvier, désormais la fusée est sur orbite. Ça se fait sans bug, ça se fait simplement, comme dans tous les pays européens. Et je crois que les Français sont très heureux, très favorables à cette réforme. Et surtout, ils peuvent être fiers de leurs agents des finances publiques. Agents qui réceptionneront le 12 février prochain, l'argent collecté en janvier par les entreprises et les caisses de pension. Christophe Ponziou, en direct de Bercy pour RTL. RTL Midi avec Christelle Rebière. Et à l'instant, cette dernière minute, un corps a été retrouvé dans l'épave de l'avion transportant le footballeur Emiliano Salah. C'est ce qu'affirment à l'instant les enquêteurs. On ne sait pas s'il s'agit du corps du footballeur ou si c'est celui du pilote. Je vous rappelle que l'épave a été localisée il y a quelques heures au nord de l'île de Guernsey par 60 mètres de fond. On y reviendra dans le journal de 13 heures. L'immunothérapie, c'est un espoir pour les malades du cancer. Ce nouveau traitement qui consiste à doper le système immunitaire afin de détruire les cellules cancéreuses est une petite révolution efficace et moins invasive que la chimiothérapie. Mais tous les patients n'y ont pas droit loin de là car le prix est exorbitant d'où un sentiment d'injustice. Reportage à l'hôpital Foch de Surenne d'Odile Pouget. Pour Hélène, 70 ans, la mauvaise nouvelle est tombée il y a un an. Mon cancer, effectivement, était à un degré très avancé. C'était grave. J'ai eu une très grosse opération. Après quelques mois de répit, les derniers examens ne sont pas bons. Simplement maintenant, que faire ? Il est évident qu'on ne va pas faire une chimio puisqu'on a déjà fait une. La solution pour Hélène serait une immunothérapie mais en raison de règles administratives très complexes. Le médicament est en attente de remboursement depuis plus d'un an. Philippe Beusbock, chef du département d'oncologie de l'hôpital Foch. C'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros par mois. L'hôpital ne peut pas l'utiliser dans ce cadre-là. On est dans une situation absurde. C'est une réelle perte de chance. Cette immunothérapie testée lors d'essais cliniques a en effet changé la donne pour des malades dont l'espérance de vie ne dépassait pas neuf mois. On a des patients qui ne devraient plus être là et qui vivent normalement, qui retravaillent et qui poursuivent leur traitement en ambulatoire. Beaucoup plus léger qu'une chimiothérapie. Tiraillée entre incompréhension et colère, Hélène refuse de s'avouer vaincue. Il n'y a aucune raison qu'on ne profite pas de ça. Si j'ai droit à ce médicament à un moment ou à un autre, bien sûr que ça changera ma vie. Aujourd'hui, on estime que 2000 patients attendent d'avoir accès à cette thérapie. Reportage Odile Pouget à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'ultimatum a expiré. La France en tire les conséquences. Comme six autres pays européens, elle reconnaît l'opposant Juan Guaido comme président en charge du Venezuela. Nicolas Maduro a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle et c'est Emmanuel Macron en personne qu'il a signifié sur Twitter. Béatrice Adjage. Oui, et dans un tweet écrit en espagnol et en français, Emmanuel Macron explique donc que les Vénézuéliens, je le cite, ont le droit de s'exprimer librement, démocratiquement. Donc, la France reconnaît Juan Guaido comme président en charge pour mettre en oeuvre de nouvelles élections présidentielles. Et dans cette démarche, la France agit en parfaite concertation avec sept autres pays européens. Espagne, Portugal, Suède, Pays-Bas, Autriche, Royaume-Uni et Allemagne. A l'instant, tous partagent la même analyse. En mai dernier, Nicolas Maduro a bien été élu président mais dans des conditions totalement frauduleuses. Les démocraties n'ont donc pas reconnu l'élection de Maduro. En revanche, la seule élection libre qui ait eu lieu au Venezuela est celle de l'Assemblée nationale actuelle. En 2015, Juan Guaido en est le président et il s'appuie sur la Constitution qui prévoit qu'en cas de chaos, c'est le président de l'Assemblée qui peut exercer le pouvoir pour redonner la parole aux citoyens. Juan Guaido s'est donc engagé à faire rapidement de nouvelles présidentielles et en attendant fort de ce soutien international, il espère que Maduro finira par partir. Il ne veut pas de bain de sang mais une révolution de velours. Le rapport de force est en train de s'inverser en sa faveur au Venezuela et la France comme ses partenaires européens dans ce contexte veulent accompagner ce retour possible vers la démocratie. Et Jean-Luc Mélenchon lui apporte son soutien à Nicolas Maduro qu'il considère toujours comme étant le président. Ce n'est pas la France qui soutient les poutchistes dit-il, c'est Macron. Une opération militaire franco-tchadienne a été menée au nord du Tchad il y a quelques heures. Des mirages ont bombardé une colonne de pick-up appartenant à des djihadistes. Le groupe armé venait de Libye. Plus de sport à l'école alors que 4 enfants sur 5 n'en font pas en dehors de leurs heures de classe. Le ministère de l'Éducation saisit le prétexte de la semaine de l'Olympisme pour s'emparer du sujet. C'est aussi une question de santé publique. Et pour développer ce thème Jean-Michel Blanquer s'est rendu au collège Doramar à Saint-Denis en face du futur village olympique ils appellent. Et je peux vous dire que le ministre de l'Éducation a donné de sa personne en participant au flash mob avec les élèves de ce collège à qui il a remis le label Génération 2024. Alors Jean-Michel Blanquer veut plus de sport l'après-midi à l'école et ce pour deux raisons. C'est un enjeu de santé et de bonheur je dirais et puis aussi de faire passer les valeurs du sport parce qu'au travers des valeurs du sport on fait en réalité passer les valeurs de la République c'est-à-dire l'esprit d'équipe le respect d'autrui le respect de soi-même le dépassement la volonté tout simplement de servir le collectif tout ça c'est très important et au travers du sport et au travers de la vie en société. Et cette semaine du sport olympique et paralympique à l'école est aussi l'occasion d'aborder certains thèmes. Ce matin par exemple en cours de français les débats tournés autour du sport féminin mais aussi du handicap. Pour la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées Sophie Cluzel l'école doit être inclusive elle doit faire la place à la différence et pour elle le sport est un vecteur d'émancipation de reconstruction et de dépassement de soi. On peut être en fauteuil roulant et pour autant on peut faire du sport et ne pas être sur la touche avec juste le chrono. Non, il faut qu'on apprenne à faire différemment c'est pour ça qu'on a besoin des associations spécialisées qui viennent dans l'école expliquer aux profs d'EPS tout simplement qu'on peut faire des adaptations et participer vraiment ensemble. Et l'objectif c'est aussi que ce programme soit pérenne et qu'il ne se limite pas à quelques jours dans une poignée d'établissements. Voilà, fête du sport c'est valable pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes n'est-ce pas Pascal Proulx ?